Salut les amis, c'est Jojol. Après vous avoir déballé les trois iPhone XS avec toutes les couleurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien sera dans la description. Il est temps de se consacrer à la version Max qui est tout simplement la version plus grande de l'iPhone XS. Qu'est-ce qu'il change ? Un écran plus grand de 6,5 pouces et également, normalement, une autonomie meilleure. Celui que je vais vous déballer, ce n'est pas n'importe lequel, c'est la version 512 Go, celui qui coûte 1659 euros. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de 512 Go ? La réponse est nette, je vous le dis direct, non. Mais en fait, pour la petite anecdote, l'année dernière, j'ai acheté du coup un iPhone X 64 Go. De base, ce n'était pas prévu pour que ce soit mon smartphone personnel. Finalement, il m'a plutôt convaincu, du coup, je l'ai utilisé comme téléphone personnel. Mais le problème, c'est que 64 Go, ça reste quand même assez limite parce que je fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et du coup, j'avais le droit au fameux message. Votre mémoire est pleine. Du coup, une des solutions assez rentables, c'est surtout de prendre de l'espace supplémentaire avec son compte à cloud. Mais le problème, c'est que finalement, je préfère tout simplement avoir tout mon contenu vidéo et photo sur mon smartphone, surtout pour éviter de perdre du temps à charger la photo ou charger la vidéo. Du coup, je me suis dit pour le prochain iPhone. Déjà, je voulais avoir la version grande taille et je me suis dit, allez, je prends capacité au max. Je pensais que ça allait être 256 Go. Et j'en ai parlé à mes potes et tout et tout. Et j'ai dit, je m'en balistais que je prends le max. Comme ça, je n'ai plus de souci. Et du coup, quand il y a eu la présentation, je vois 512 Go. Je m'y attendais, mais pas du tout. Et là, je vois le prix 1659 €. Mais je suis un mec de parole. Quand je dis quelque chose, j'assume. Même si là, j'avoue que ça me fait sacrément mal au cul. Et au niveau de la couleur, moi, j'ai tout simplement décidé de prendre la version gold pour changer de la version blanche et de changer de la version noire que j'avais pendant un bon petit temps. Bref, on stop le blabla. On va le déballer. Au niveau de la boîte, il n'y a aucun changement par rapport à l'iPhone XS, jusque la taille est plus grande. Du coup, dans un premier temps, la pochette avec la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM et les autocollants Apple. Ensuite, le plus important, le smartphone que je ne vais pas regarder tout de suite. Je le pose juste à côté. On en parle juste après. Et juste en dessous, on a le droit aux accessoires, c'est-à-dire le chargeur secteur USB qui ne propose pas la recharge rapide. Il faudra acheter un adaptateur supplémentaire pour pouvoir en profiter. Puis ensuite, on a les écouteurs, les EarPods avec port lightning. Et pour finir, le câble lightning vers USB. Et pour ceux qui se posent la question, non, cette année, Apple n'a pas décidé de proposer un adaptateur lightning vers prise mini jack. Même pour 1659 euros, ce n'est pas possible. Franchement, je trouve ça quand même abusé. Aussi, un des trucs qui ont été bien pour le prix, c'est nous filer directement les AirPods et pas les écouteurs avec film. Parce que 1659 euros, ils peuvent le faire quand même. On reprend notre joli smartphone. On va enlever l'écran de protection. Bon, je vous ai zappé la partie configuration parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo déballage de l'iPhone XS. J'ai oublié aussi de vous informer qu'il y avait un joli concours où vous avez la possibilité de tenter votre chance pour gagner un iPhone XS ou iPhone XS max couleur au choix sur mon compte Twitter, Facebook et Instagram. Et pour y participer, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller dans la description. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'iPhone X, j'utilisais toujours des iPhone version plus. Et donc, du coup, passer du format plus à l'iPhone X, au début, c'était un petit peu bizarre, même malgré le fait que l'écran reste quand même plus grand. Et ce format grande taille ne me manquait pas vraiment parce que j'ai réussi à m'y habituer sur l'iPhone XS. Et maintenant, en ayant en main la version Max, je peux vous le dire, je suis super content d'avoir choisi comme smartphone personnel la version grande taille. Ce n'est pas forcément géant géant. Moi, de mon côté, j'ai une grande main. Donc, du coup, au niveau de la prise en main, ça va, ça passe crème. Même, par exemple, au niveau du pouce, je peux même avoir accès en haut de l'écran. Mais après, si vous avez une petite main, la version Max, ça peut être un petit peu trop grand. Et justement, j'aimerais faire la petite comparaison avec une version plus justement, qui a un écran 5,5 pouces. Alors déjà, au niveau de l'écran, on voit quand même une différence. Et quand on superpose les deux, voilà, la version Max n'est pas plus grande que la version plus, c'est même pratiquement la même taille. Donc, pour les personnes qui ont une version iPhone plus et qui sont tentées de prendre un iPhone XS Max, sachez que vous n'allez pas du tout être perturbé par rapport à la taille. Petite astuce pour les personnes qui ont peur du grand écran de 6,5 pouces, si vous voulez avoir accès facilement avec une seule main au-dessus d'une application, eh bien, en fait, vous avez dans accessibilité, dans les réglages, l'option accès facile qu'il faut cocher, eh bien, juste en balayant vers le bas au niveau de l'application, dans le coin où vous avez justement le trait qui permet de quitter les applications, d'afficher le multitâche. Du coup, vous balayez vers le bas et vous avez tout simplement la possibilité d'accéder en haut de l'application facilement. Alors, vu le prix de la chose, moi, je vous le dis direct, je vais quand même le protéger. Du coup, Grinoshield m'a envoyé sa petite protection pour l'iPhone XS Max. Ça rend bien. OK, c'est parfait. Comme ça, je suis sûr, si je le fais tomber, de ne pas le casser. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester cet iPhone pour vraiment voir si ce grand format me convient parfaitement, même si je pense qu'il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. De toute façon, il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir sur ces nouveaux iPhone. Donc, pour ne pas les rater, je vous aille tout simplement à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, moi, je suis super content d'avoir ce nouvel iPhone, même s'il m'a coûté très, très cher. Au moins, voilà, j'assume ce que je dis. Il faudrait d'ailleurs que je fasse très attention les prochaines fois. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501